Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, on va parler des deux nouveaux internationaux algériens qui sont Medjiliris et Ryan Aitnouri. Donc l'un, il joue à la Sampdoria et l'autre, il joue à Wolverhampton en Angleterre. Donc ils nous ont pris la nationalité sportive algérienne. Donc Ryan Aitnouri étant passé par les équipes de France des jeunes et l'équipe de France Espoir, il a acquis la nationalité algérienne confirmée par Djamé Belmadji lors de sa conférence de presse. Et Medjiliris qui a opté pour l'Algérie, qui nous a rejoint, qui est sur la liste des 24 de Djamé Belmadji pour affronter le Mali et la Suède. Bon les amis, on va commencer par Medjiliris. Donc qui est Medjiliris, quels sont ses points forts, quels sont ses points faibles et où est-ce qu'il pourra nous dépanner ? Donc Medjiliris, il a 24 ans, il a fait toutes ses grandes classes en Italie. Donc de 2017 à 2019, il a évolué au Kevo Véron. Il a fait 28 matchs, il a marqué un but. En 2019, il rejoint l'US Sampdoria, il fait 39 matchs, un but. Il est passé aussi par Brescia où il a fait 36 matchs, il a mis deux buts. Donc il joue actuellement à la Sampdoria en série A, il a été titulaire lors de la dernière journée. Donc c'est un joueur qui joue formation hélié droit, de formation hélié droit, mais qui peut nous dépanner en arrière droit et qui peut aussi jouer en hélié droit. Donc il peut monter un peu plus d'un cran ou il peut jouer à la place de Youssef Atal. Donc Medjiliris, il est droitier, il a une bonne vision de jeu, il a un bon abattage physique, il a surtout un bon abattage physique, c'est un guerrier sur le terrain. Il me fait penser un peu à Medjilacen, même si ça n'a rien à voir avec le poste. Mais il s'arrache, il met des coups d'épaule, il va chercher les adversaires, il n'a pas peur du duel. Et ça, c'est bien pour l'équipe nationale, c'est bien pour notre défense. Medjiliris, il a une bonne frappe aussi, il met des frappes de loin, il tente souvent des frappes de loin. Il tente beaucoup d'incursions. En fait, ce joueur-là, moi il me plaît beaucoup, j'ai regardé des vidéos, j'ai regardé ce qu'il vaut. Il me plaît beaucoup de par sa polyvalence et surtout, surtout de par son abattage physique. Il a une bonne vision de jeu. Il sait autant marquer, il sait autant faire des passes, qu'il sait autant s'arracher sur le terrain. Donc voilà à peu près pour Medjiliris. Je ne peux pas en dire plus parce qu'on ne l'a pas tellement vu jouer, surtout avec l'Algérie. On verra ce que ça vaut. J'espère qu'il aura du temps de jeu face au Mali et face à la Suède pour voir ce qu'il vaut. Ensuite, l'autre international fraîchement, c'est Haït Nouri. Donc Ryan Haït Nouri, il est plus à présenter les amis. Latéral gauche, enfin arrière gauche de Wolverhampton. Il a 21 ans. Donc comme j'ai dit, je joue au Wolverhampton en première ligue. Donc c'est magnifique, c'est très bien. Il nous faut des joueurs comme ça. Il a signé son contrat pro en 2018 avec le SCO d'Angers où le président n'est autre que l'Algérien Charban. Donc il a signé son premier contrat pro en 2018 avec le SCO d'Angers où il a disputé 23 matchs de Ligue 1. Donc il a 23 matchs de Ligue 1 dans les jambes et il a 63 matchs de première ligue dans les jambes. Donc ce n'est pas rien, c'est une très bonne recrue. Franchement, c'est un joueur pour moi qui, avec de par son talent et de par sa jeunesse, il aurait eu sa place en équipe de France. On ne va pas se mentir. Surtout qu'il est régulier. Surtout qu'il joue beaucoup. Donc c'est un joueur pareil à accélération arrière gauche. Il me fait penser un peu à Faouzi Roulam, un petit peu dans son style. Il sait autant dribler, il sait autant déborder qu'il sait autant centrer. Donc c'est un joueur vraiment, il a fait les moins de 18 ans avec l'équipe de France, les moins de 19 et l'équipe de France Espoir. Et là, il a choisi l'équipe d'Algérie. Donc c'est définitif, c'est officiel. Il a changé sa nationalité sportive. Et il rejoindra, il rejoindra, pardon les amis, l'équipe d'Algérie pour le prochain stage. Donc voilà pour ces deux joueurs. Moi, pour moi, je suis content. Je suis très satisfait. Maintenant, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais à être nourri, choix par défaut, pas choix par défaut. Bon, moi, la vérité, les amis, qu'il a joué dans l'équipe de France des jeunes, bon, c'est tout à fait normal. Il est né en France. On le convoque. C'est des dates FIFA en général. Donc il ne peut pas aller en équipe d'Algérie. Mais là, il a choisi l'Algérie. Il a choisi l'Algérie quand même. Il est censé ne pas jouer de Coupe du Monde. Donc il est censé attendre jusqu'au mois de mars. Donc je ne pense pas que c'est un choix par défaut. Je pense que ses parents, ils ont dû le pousser et ça a abouti. Donc voilà les amis pour ces deux personnes. Donc Mehdi Liris, 24 ans, nouvel international algérien arrière-droite. Et Ryan Aitnoury qui n'est plus à présenter. Arrière-gauche, 21 ans, joueur de Wolverhampton fraîchement international algérien. Donc voilà les amis. Je vous dis salam alaykoum. Que la paix soit sur vous. Je vous dis salam alaykoum. Je vous dis salam alaykoum.